Pourquoi Verstappen a trahi son équipe et est-ce que Perez aurait volontairement provoqué un crash ? De grosses révélations ont été faites ce dimanche et nous avons peut-être affaire à un des plus gros scandales de cette saison. Nous sommes à la fin du Grand Prix du Brésil, Mercedes est aux anges après son doublé et la première victoire de Russell en F1, mais du côté Red Bull, l'ambiance est délétère. Pourquoi ? Verstappen est champion du monde, mais la deuxième place du championnat se joue toujours entre Leclerc et Perez, et c'est très serré, donc chaque point est important. Au dernier tour, Perez est à la 7ème position et Verstappen à la 6ème. Naturellement, Verstappen reçoit l'instruction de son équipe de laisser passer Perez, mais à la surprise de tout le monde, il ignore les instructions et passe la ligne devant Perez. Il déclara ensuite, après avoir passé la ligne, « Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ne me redemander plus ça d'accord, sommes-nous clairs à ce sujet ? J'ai donné mes raisons et je m'y tiens. » Perez, très déçu, déclara « Il a montré qui il est vraiment. » Il rajouta plus tard en interview que si Verstappen avait gagné deux championnats, c'était grâce à lui. Mais quelles sont les raisons de ce conflit ? Selon un journaliste, Verstappen se serait vengé d'un conflit passé, Sergio Perez se serait volontairement craché lors des qualifications du Grand Prix de Monaco avant de l'admettre à Helmut Marko et Christian Horner. Ce qui a empêché Verstappen de faire son tour de qualification, laissant Leclerc gagner. Ça en dit long pour l'année prochaine, mais Helmut Marko a déclaré que tout était clarifié en interne et que Verstappen ferait tout son possible à Abu Dhabi pour que Perez obtienne la deuxième place du championnat. Bref, cette histoire n'est sûrement pas finie, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé sur la Formule 1.